Salut tout le monde, c'est SorsiMalgash, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, incroyable nouvelle vidéo de match console en 6v6. Ça faisait longtemps, donc ça fait super plaisir. En tout cas, j'espère que vous accueillez la vidéo avec grand plaisir. Moi, j'ai été refait quand j'ai trouvé le match à l'issue de la partie. Je me dis, ah tiens, un truc que je pourrais mettre sur la chaîne. Donc ça fait assez plaisir. Voilà, les matchs 6v6, c'est compliqué à trouver sur console. Il n'y a que des Kikou Mewtwo random, tout ça. Et là, dimanche après-midi, donc hier, le 19 à l'heure où j'avais enregistré le match. Je lance la suite, petit match. On se dit, bon, on va voir si on trouve un match correct. Au team preview, le gars avait une team déjà sans Pokémon Uber. Donc j'ai laissé le bénéfice du doute, on va dire. Et la partie était exploitable. Donc vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Enfin bref, on va revenir à l'équipe qu'on va jouer aujourd'hui. Donc voilà, je n'avais pas trop d'inspiration. Et il y avait un truc qui m'avait un peu titillé. J'avais regardé une vidéo de Blunder, voilà, qui faisait une vidéo showdown avec un Staros Meteor Beam. Avec l'herbe-pouvoir. Et, ah, ça paraissait pas trop mal. Donc j'avais envie d'essayer le Pokémon. Surtout qu'il y a quelques trucs que je voulais également jouer. Donc ça tombait bien. Bah voilà, j'ai pris l'équipe et on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Donc l'équipe, on a en gros 4 Pokémon pour taper. On a un Pyrobute libéraux avec le bandeau choix. On n'a pas les grosses bottes. Donc attention aux Entry Hazards, puisqu'on n'a pas de quoi les retirer. Donc ça peut être un petit peu problématique. Alors après, on a un Shifours de type Ténèbre avec également le bandeau choix. Donc ça va taper vraiment très, 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 très fort. On a également un autre Pokémon loquée. Donc voilà, vous vous rendez compte, la team n'est pas forcément folichonne, mais elle est plutôt rigolote. On a un Maniazone avec les Lunettes choix et Toxic, double stab. Sinon, le fameux Staros, El Famoso, Starmy avec Psycho, Hydrocanon, Laserglace et Meteorbeam. Donc le nouveau move, Laser Meteor enfoncé, de type Roche qui tape à 120 de puissance, 90% de précision. Ça se charge en 2 tours. Donc c'est pour ça qu'on a l'herbe pouvoir. C'est un peu comme Geomancy de Xerneas, mais en moins bien. Au premier tour, on boost l'attaque spéciale d'un cran. Et au second, on balance la sauce, tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Et enfin, sur les Poké un peu plus défensifs, on a 2 Pokémon défensifs sur le plan physique. Donc un Hippodocus avec le Rocky Helmet, les pièges de Rock, Séismes, Paresse et Cyclone. Voilà la base. Et un petit Noacier que j'aime beaucoup avec Big Splash, donc Body Press en anglais. On a les Picots, Sabotage et les petites Vampiraine qui font toujours plaisir. Donc voilà un petit peu pour le 6 qu'on joue aujourd'hui. Il y a le code de l'équipe. Voilà, si jamais vous souhaitez la tester, n'hésitez pas à aller inonder une certaine série qui sort les vendredis après-midi d'un YouTuber de Team Acier. Voilà, ça me ferait plaisir. Pourquoi pas, après je dis ça, j'ai rien. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà au niveau de ce que je vais jouer. Quant à mon adversaire, Bulky. Je rappelle un mec que j'ai trouvé dans les combats random 6v6. Il a un Chiffource, donc on ne sait pas de quel Chiffource il s'agit. On le saura au moment de le rencontrer dans la partie tout simplement. Le Sprite est le même pour les deux Pokémon. Donc le type combat ténèbre et le type combat haut ont les mêmes Sprites. Il a également un boule de nœud, un motisma, four, donc deux trucs assez déjà bien costauds défensivement on va dire. Un Minotope, donc qu'est-ce que c'est le Brise Moule ou le Baine Sable ? Je ne sais pas, j'aurais plutôt tendance à dire le Brise Moule parce qu'il n'a pas de quoi lancer le sable lui-même. Alors après attention, parce que mon Hippodocus il a bel et bien un sable volant. Donc potentiellement, ça pourrait se retourner contre moi. Après il a un Lansorien et enfin un autre Pokémon défensif. Quelle surprise avec le petit Prédastérie. Et donc c'est parti, bon match à tous ! Allez, comme dirait Nadia, et c'est parti ! Le stade est chaud, donc match contre Bulky qui démarre avec son motisma. De mon côté, j'ai envoyé Hippodocus parce que je m'attendais à un lead PDR de sa part avec Minotope, tout simplement. Donc j'aurais pu bien le baiser potentiellement sur un séisme, mais ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas le lead auquel je m'attendais. Donc je vais choisir de retirer directement Hippodocus parce que Hippodocus face à Motisma, il pourrait y avoir une petite brûlure. C'est ce à quoi je m'attendais, un feu follé. Et c'est un tour de magie, donc le trick, voilà, qui va refiler l'objet à mon pyrobute. Donc là, ça va plutôt être un bon play pour moi puisque je vais récupérer le mouchoir choix et le motisma va récupérer le bandeau choix. Donc il est complètement handicapé, alors que moi, je suis un peu handicapé avec le pyrobute puisque j'aurai moins de force de frappe. Mais j'aurai un avantage au niveau de la vitesse et notamment, je pourrais me permettre de dépasser Lansorien. Et si j'arrive à l'affaiblir, ça peut être potentiellement pas mal. Donc bon retrait de ma part, finalement, qui se retourne un peu en défaveur de l'adversaire. Donc là, ça envoie le Predastery. J'aurais pu faire Psy coup de boule, mais quel est l'intérêt de le faire ici, sachant qu'il peut le retirer après ? On choisit de faire demi-tour tout simplement. J'amène Magnaison et je vais lui mettre pas mal de pression. Mais il a un switch-in à une attaque de type électrique, le Minotope. Donc je vais choisir de retirer le Magnaison qui a été fraîchement envoyé pour Shifours. Shifours menacé d'un gros Close Combat, d'un gros Wicked Blow, etc. Voilà, l'adversaire il est pas fou, il va retirer le Pex en début de partie comme ça. Il va pas trop kiffer le Change Éclair ou le Tonnerre. Donc c'est finalement Motisma qui revient. Mon Shifours est là. Donc je vais pas lancer Close Combat parce que je me dis, bon, autant taper le Point Obscur qui est un peu plus efficace contre l'ensemble de sa team. Parce qu'il y a Lansorien, Midorien. Donc Point Obscur, l'animation grave stylée. Coup critique, 100% de coup critique, c'est tout à fait normal. Et rip le Motisma, donc un bon KO dans les premiers tours de la game. Ça fait plaisir. Donc 6 à 5 pour moi. Minotope qui va venir cette fois-ci sur le terrain. Il est bel et bien Brismoul, comme je m'en doutais un petit peu. Il n'y avait pas trop de raison qu'il soit sans rush. Et là, bah, j'ai pas trop de raison de me barrer. Je vais taper, je vais faire des bons dégâts. Voilà, il va tanker parce qu'il a la ceinture force. Mais voilà, je le mets à range d'un peu tout et n'importe quoi. J'ai de quoi dépasser plus tard, donc assez tranquille. Et là, le Minotope va placer les PDR. Donc j'étais un petit peu surpris. Alors après, il n'aurait pas été capable de me tuer en un coup. Et je pensais qu'il aurait dû taper. En fait, au début, je me dis, bah merde, il a carrément emmerdé en mettant les PDR. Mais finalement, c'est vrai que je n'ai pas de quoi retirer les PDR. Et je n'ai pas les grosses bottes sur Pierre au but. Donc à chaque fois que je vais venir sur le terrain, des dégâts qui peuvent être lourds de conséquences dans la durée. Surtout qu'il a pas mal de pokés défensifs, etc. Et c'est une partie où je vais avoir tendance à switcher pas mal. Donc là, comme j'étais bloqué, j'ai le bandeau choix sur le Shifours. Il a amené son propre Shifours. Donc il a dû bien piffer le bandeau choix. Je ne lui ai pas fait grand chose du coup avec le deuxième point obscur. Et là, j'ai 0 switch legit Hifours de type ténèbre. Donc voilà, Hippodocus va venir. Et ça fait très mal. J'ai pris un tout petit peu de dégâts des PDR. Et ça suffit à assurer le 2H KO, quelle que soit la nature qu'il soit. Donc voilà, là, au vu des dégâts qu'il me fait avec le close combat, c'était sûr et certain qu'il avait bandeau choix. J'étais pas sûr de la nature. Jovial ou rigide, je vous ai mis les calculs à l'écran. Mais en gros, il était quasi sûr de tuer, même s'il était jovial, le rigide 2H KO Hippodocus à 100% des cas. Donc voilà, aucun switch à Hippodocus. J'aurais pu mettre Staros pour venir sur un close combat. Mais après, je ne connaissais pas encore l'objet. Il aurait pu m'avoir sur Sucker Punch. Donc là, je perds Hippodocus. C'est un petit peu relou. J'amène mon Pyrobute. Je suis plutôt pas mal parce que je sais qu'il est bloqué sur le bandeau choix. Mon Pyrobute est mouchoir choix, donc il va dépasser. Il n'y a pas de Sucker Punch possible, etc. Donc je vais choisir de faire demi-tour à nouveau. Parce que là, bon, le switch est à nouveau, encore une fois, évident. C'est Predastery qui revient. J'aurais pu faire psy coup de boule, encore une fois. Mais après, il aurait ramené son chiffre ours. Comme je n'ai pas de Switchine, je me serais encore pris une grosse Bastos, tout simplement. Donc ici, c'est le meilleur play, à mon avis, là, très clairement. Donc on va amener Staros qui va directement menacer le Predastery. Et là, j'ai vachement hésité à faire le play. Parce que j'embarque la botte secrète, le Laser Meteor de Type Roche, vous le savez bien. Et je me dis, bon, est-ce que je le lance maintenant ou non ? J'aurais peut-être pas forcément 100 000 occasions de le lancer. Et est-ce que je vais le lancer ou non ? On va voir ça dans quelques secondes. Et oui, j'ai lancé Laser Meteor sur l'arrivée du Minotope qui vient en sacrifice. Donc Laser Meteor, vous voyez, c'est à l'écran. 120 puissance de Type Roche. En fait, j'ai lancé ça parce que je pensais qu'il aurait pu mettre son boule de nœud éventuellement. Et en gros, si je faisais le Laser Meteor, en fait, voilà, je me booste au premier tour. Donc j'étais à plus 1 en attaque spéciale. J'aurais fait des bons petits dégâts. Et j'aurais pu potentiellement tuer avec Laser Glass. Mais encore une fois, j'étais pas certain du set. Est-ce qu'il était FISDEF, le boule de nœud ? Ou est-ce qu'il était SPDEF avec la veste de combat ? J'en savais rien à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu merdé. Mais bon, au final, pas trop de conséquences. Je pourrais plus réutiliser Laser Meteor qui, de toute façon, est pas trop utile. Donc un peu dommage, j'ai tenté ma chance, j'ai perdu. Donc là, c'est le Lansorien qui arrive, évidemment. Je vais retirer mon Staross pour nos aciers. Un de mes derniers switchings, on va dire, à Lansorien. Et là, panique à bord, c'est le clonage. Donc je me dis, je ne sais pas ce qu'il a comme set. Est-ce qu'il a feu follé ? Est-ce qu'il est spécial ? Est-ce qu'il est physique ? Donc ça peut être un peu dangereux, potentiellement. On va bien voir ce qu'il a dans le ventre, ce Lansorien. Donc clonage dans Zraco. Donc plus 1 en attaque, plus 1 en vitesse. Donc là, j'étais un petit peu rassuré. Parce que je suis vraiment full PV, full défense sur mon Nohacier. Donc logiquement, à moins d'un putain de gros coup critique, je devrais plutôt bien tanker les coups. Et heureusement, le Nohacier, il embarque le sabotage qui va casser le clone. Le coup critique n'a pas joué dans la mesure où je faisais toujours un minima à 25%. Donc j'étais sûr de casser le clone dans 100% des cas. Donc là, je dois rester avec Nohacier. Et c'est encore un Pokémon défensif que je risque de perdre. Et là, Antiz est révélé. Donc une attaque, il se charge en deux tours. Mais là, il n'a pas d'herbe de pouvoir. Voilà, pas folle la guêpe comme on dit. Donc le sabotage qu'il va miss, il va attaquer avec Antiz. On va voir un petit peu les dégâts que je vais prendre. Et ça va, ça se passe bien. C'est même pas un 2HKO, donc je suis assez tranquille. Des petits dégâts de recul, de l'épine de fer. Le sabotage qui va partir, bon, spoiler, ça ne va jamais tuer. Mais comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il n'y avait aucun doute. On faisait plus de 25%. Donc le crit sur le clone, voilà, n'a pas joué du tout. Donc je me remets plutôt bien. Et là, le lanceurien, il ne va pas me tuer d'une nouvelle Antiz. Et moi, je vais le tuer du sabotage. Donc il y a eu retrait. Et là, petite erreur de ma part, j'aurais dû anticiper ça et ramener quelqu'un d'autre. Mais en vrai, je n'avais pas forcément trop de solutions. Donc là, il a retiré pour Shifours. Je lui retire son bandeau choix. Donc l'objet est confirmé. Je m'en doutais au vu des dégâts. Et je lui retire le sabotage. Est-ce que c'est une bonne chose finalement ? Bah, pas forcément. Parce qu'il est libre de ses moves. Et là, il a accès à Kuba. Donc mon pyrobute. C'est un peu compliqué, je vous avoue. Voilà, je vais me reprendre les PDR, etc. Donc je ne peux pas l'amener. Mon seul play, alors est-ce que c'est une erreur ou non ? Vous allez me dire ça dans les commentaires. Mon seul play pour moi, c'était d'amener mon propre Shifours. C'est de tenter la speed tie. Et j'obtiens la speed tie. Je la gagne, donc je le dépasse. Alors après, est-ce qu'il était jovial ou rigide ? Je ne sais pas si ça se trouve. Il était rigide et donc il y avait zéro speed tie. Mais mon seul play pour moi, c'était de ramener Shifours. Et de tenter de gagner la speed tie. Sinon, ça aurait été un petit peu tendu. Honnêtement, zéro suite chine à Shifours. Ça se refait ma team entière. Donc demi-tour sur Magnézone. Il amène son boule de nœud fort logiquement. Et là, ah ! Ah ! Comme on dit. Le Dynamax. J'étais un petit peu surpris. Vous allez me dire, oui, mais tu joues en 6v6. On peut Dynamaxer, machin. Ouais, mais au vu de la team que le mec avait. Au vu de la manière dont il jouait. Bah, je ne pensais pas qu'il aurait Dynamaxé. Je pensais que c'était un mec qui était habitué des formats Smogon. Et que, bah voilà, il n'allait pas tenter de Dynamax dans la partie. Donc, il Dynamax pour faire Gardeau Max. Ce qui est plutôt bien vu. Et j'avais lancé Toxic. Donc, un petit peu choqué déçu. J'aurais pu taper le boule de nœud. Mais j'avais choisi de lancer Toxic. Parce que comme je ne connaissais pas sa réparte physique ou spéciale. Je pensais que ça aurait été un meilleur plan overall de lancer le Toxic. Et donc là, il retire finalement son boule de nœud qui a été Dynamaxé. Donc, il perd son Dynamax. Donc, Toxic sur le Prédestéry à nouveau. Deuxième Toxic. Parce que je me dis, il va peut-être retirer à nouveau pour son boule de nœud. Mais, ce n'est pas le cas. Donc, deuxième Toxic sur Prédestéry. Ça ne l'affecte pas. Je me prends la Brûlure. Alors, c'est potentiellement pas trop mal. Parce que le boule de nœud, il a fait Gardeau Max. Donc, qui dit Gardeau Max, dit pas de veste de combat. Donc, potentiellement Poudre Dodo et répartition physique. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un Switching à Poudre Dodo pour plus tard. Donc, là, je vais retirer mon maniaison. Forcément, il va me servir pour la fin de partie. On amène Staros. On ne se prend pas grand-chose. Et là, nouvelle anticipation du joueur malgache. Qui va rater, malheureusement. Parce que je pensais avoir un boule de nœud sur le Switch. Mais, ça n'est pas le cas. Et donc, voilà. Je me fais Toxic. Un petit peu malheureux. Et ça me laisse vraiment penser, du coup, qu'il a une réparte FISDEF. Et non pas SPDEF. Sinon, on leur a pu switcher son boule de nœud à peu près à tous les coups. Donc, le Staros qui est empoisonné. Prédastérie qui fait des siennes. Voilà, une petite partie comme on les aime, on va dire. Le Psycho qui va faire des gros dégâts. Mais, malheureusement, on ne va pas tuer Prédastérie. Staros, c'est vraiment de la merde. On ne va pas se mentir. Putain, ce truc est weak. Comme tout. C'est même pas capable de tuer un truc super efficace. Enfin, bref. Un petit peu la déception. Alors qu'il ne reste plus que 3 minutes avant la fin de la partie. Ouh là là. Du coup, je retire mon Staros. Voilà, parce que je peux en avoir besoin. Potentiellement pour le boule de nœud. J'amène mon Magnaison qui est quand même beaucoup plus utile ici. On va remettre la pression avec un Tonnerre ou un Change Éclair. Alors que ça se soigne. Tranquille, hein. Bulky, il n'a pas volé son pseudo. Je vous le dis. Donc, Magnaison. Contre près de la série. Est-ce que ça va rester ? Ou est-ce que ça va switcher ? On va voir ça, les petits amis. Donc, ça va effectivement retirer pour boule de nœud les Suspense. On va voir les dégâts que je mets sur le Change Éclair. Donc, on est modeste lunettes choix, je le rappelle. Et c'est grave vénère. C'est quasiment un 50%. Donc, franchement, assez intéressant. Ça veut dire que je peux l'avoir sur un Tonnerre ou un Flash Cannon. Ce qui est plutôt pas mal. On amène Shifours pour se reprendre à nouveau les PDR. Et on va tenter le demi-tour. Alors, demi-tour ou point obscur ou close combat. Il y avait des bas. Close combat, je ne pouvais pas trop me le permettre. Parce qu'il y a boule de nœud... Enfin, il y a lance-en rien, voilà. J'aurais pu faire à la limite point obscur. Mais au final, je faisais 55% max. C'était un rôle. Je n'étais pas certain de tuer, etc. Donc, j'ai préféré faire demi-tour pour l'attendrir. Surtout que, voilà. Je ramène Magnaison qui est brûlée. Il y a bel et bien la poudre au dodo comme je m'y attendais. Donc, voilà. Un tour de gagné pour moi, entre guillemets. Un tour où l'adversaire n'attaque pas. Ou un tour dans lequel il ne peut pas me lancer de statut. On va pouvoir le menacer de décès, tout simplement. Au vu des dégâts qu'on a mis tout à l'heure sur change éclair. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute avant la fin du match. Est-ce que ça va sacrifier boule de nœud ? Non. Ça retire. Il n'est pas con, le mec. Il a deux Pokémon avec Régé Force. Donc, à mon avis, il va sacrifier lance-en rien. Voilà. Tout à fait sur le change éclair. Il va tenter les petits switches à chaque tour. Pour me stall au niveau des PDR. Qui vont me consumer petit à petit. Mais je n'ai pas dit bon dernier mot. Donc, il reste deux Poké à l'adversaire. Il m'en reste quatre. Donc, on est plutôt pas mal. J'ai amené Staros. Qui va pouvoir menacer le restant de sa team. Pré d'Astéry et boule de nœud. Donc, voilà. Un match assez sympathique. Mais voilà. Game Freak. Le timer. On espère que ça va arriver dans le DLC 2. Un timer un peu plus long. S'il vous plaît. Ça ne serait pas du luxe. Parce qu'on aimera bien faire des games stylés. En Smogon 6v6. Mais voilà. Avec ce genre d'équipe. C'est un petit peu compliqué à dos. Alors, de mon côté. J'ai vraiment joué assez vite. Dans l'ensemble de la partie. L'adversaire aussi. Bon, il y a quelques moments. Voilà. On ne va pas se mentir. Il a réfléchi un petit peu. Mais rien de bien méchant. Le Psycho. Qui ne tue toujours pas. Malheureusement. Et l'adversaire. On se doute de ce qu'il va faire. Il va se soigner. Jusqu'à ce que je décède du Toxic. Et j'embarque pas du tout soin sur le Staros. Vous l'avez vu. C'est un Staros purement offensif. Donc, aucun moyen de me régénier. Et de gagner quelques tours éventuellement. Là, il faut vraiment que je parie sur un crit pour tuer. Mais il ne reste plus que 0 seconde. Le match est terminé. Et donc, c'est la victoire sur le score de 4 à 2. Et la défaite de Bulky. Notre adversaire random du jour. Et voilà. C'est donc la fin de la vidéo du jour. J'espère que la partie vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plutôt plu. J'étais grave refait. Franchement, ça m'a remis un petit coup de punch au moral. On va dire. Après avoir fait le match. Parce que quand tu lances des parties contre des randoms. Que tu tombes que contre des Kikou Uber. Pour rester poli. C'est un petit peu relou. Tu te dis, putain, le 6v6 sur console, c'est mort. Alors que là, le mec, il avait une team, ma foi, plutôt correcte. Une team type overused, on va dire. Et ça jouait pas trop mal. Donc voilà, ça fait plaisir qu'on trouve des matchs un petit peu comme ça. Surtout contre des gens qu'on ne connait pas. On ne sait pas comment elle joue, etc. Alors après, vous allez me dire. Tout n'était pas parfait. Il a tenté un Dynamax. Alors après, bon, voilà. On est sur console. Il n'y a pas de règles qu'interdit le Dynamax. Donc, il veut Dynamaxer et Dynamax. Mais c'est vrai qu'au vu du déroulé de la partie. Bah, ça aurait été cool qu'il Dynamax pas. Après, on va dire que, bon. Le Dynamax n'a pas d'incidence. Parce qu'il a fait Gardeau Max. Donc au final, on peut se dire. Dynamax, je ne l'ai pas dit dans le commentaire de la vidéo. Mais voilà, parce qu'il y a les cuts entre les tours. Mais au moment où il a ramené le Prédastéry face à mon Magnaison. Qui avait fait Toxic sur le Gardeau Max du boule de nœud. Ah, j'étais prêt à Dynamax à balancer un petit Fulguromax. Je ne vous le cache pas. Mais je me suis dit, bon. On va se respecter. On va essayer de faire une partie assez propre. Donc voilà un petit peu pour le déroulé de la partie. Sinon, que dire d'autre sur le match ? Bah, Shifour, ça casse des bouches, tout simplement. Première fois que je joue le Poké. Je n'ai même pas essayé sur Shodon, pour être honnête avec vous. Et voilà, on a vu que, aussi bien d'un côté que de l'autre. Les Switchine à ce Poké étaient assez inexistants. Et ça aurait pu un peu se retourner mal pour moi, on va dire. Puisqu'au moment où il avait son Shifour qui avait tué mes deux Pokémon défensifs. Donc l'Hippodocus et le Noassier. Bah, j'avais vraiment zéro Switchine. Un Staross, ça se faisait détruire. Surtout que j'avais saboté le Bandoshua. Un petit peu comme un con. Donc il pouvait faire Close Combat et Sucker Punch. Il y avait zéro problème là-dessus. Voilà, c'était tendu. Et bah, avec les PDR, j'avais pas les bots. De base, sur mon Pyrobute. Bah, je pouvais pas trop me permettre d'amener Pyrobute pour faire demi-tour. Demi-tour, ça aurait tué. Après le drop de Def et la range à laquelle il était. Donc bah, mon choix. Voilà, ma seule chance, on va dire. C'était d'amener mon propre Shifour, c'est de tenter de remporter une Speed Tie. Comme je l'ai dit dans la game. Est-ce qu'il y avait vraiment Speed Tie ou non ? Bah, on pourra jamais trop le savoir. Mais en tout cas, bon, on va dire. Ça s'est plutôt bien passé pour moi à ce niveau. Donc voilà pour la partie. N'hésitez pas à gueuler contre les 20 minutes de timer dans les commentaires. Mais bon, ça on a l'habitude. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Le pouce bleu, l'abonnement. N'hésitez pas à partager les commentaires également. Franchement, ça me ferait super plaisir de vous voir un petit peu m'encourager. Et à me repousser à faire d'autres vidéos 6v6 sur la chaîne. Voilà, ça me ferait plaisir de vous lire un petit peu dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. C'était Sorcier Malgache. Salut, salut !